J'ai fait un stun sauf que mon père s'il est sorti donc j'étais à 100 mètres au dessus et je suis tombé comme une merde et je suis... Voilà ! Je suis une sacrée queue ! Ah et je vais faire un braquage aussi ! D'accord ! Et dès que j'aurai assez d'argent je vais acheter un permis de port d'armes et tout ! Comme ça on fera des braquages ensemble ! Ok ! Rien je vous laisse ! Bisous ! Je vous laisse tout de suite immédiatement parce que j'ai le jeu de rôle ! Je reviens plus tard ! Pas d'inquiétude ! On va décider avec Laura de la suite et on décidera pour toi bien sûr ! Ok ! A la toute ! A la toute ! Bisous ! Hey ! Hey ! Sérieux ? Bah oui regarde la vidéo ! Laquelle ? C'est ridicule ! Il va mourir d'être oufé ! Pfff ! Putain j'ai envie de voir mais je suis pas sûr ! C'est quoi ? Il bouffe le poussin ou pas ? Non ! Il mange même pas le poussin ! C'est nul ! Attends ! Attends ! Je vais reposter le machin que je t'ai envoyé ! Romain ! Best vidéo ever ! Tiens regarde ça ! Enfin regardez ça Romain ! C'est quoi comme truc ? De quoi ? La dernière vidéo que j'ai envoyé ? Ouais ! Un truc de ouf ! Trop stylé ! Clique dessus je te dis ! Ça va être génial ! Désorme j'ai pas confiance ! Bah y'a pas de quoi ! Allez ! Clique ! Ah ! Salut ! Ça va Nico ? Assalamu alaikum ! Yes ! Ah ! Pourquoi y'a de l'écho quand tu parles ? Moi ? De l'écho ? Alors ? Oui ! Y'a de la reverb de ouf ! Y'a de la reverb de ouf ! Y'a de la reverb de ouf ! Oui ! C'est ça ! Euh... On attend plus que Khan ! Je vous attends dans le salon de jeu ! Je vais chercher un truc agrédienté ! Khan n'est pas là ! Je vais chercher un peppers ! Je vais chercher un petit peu ! Et là ! Moi, j'ai fait un petit peu déroule ! Et là ! Je sais pas ! Moi, j'ai fait un petit peu. Mais on va très bien ! Mais on va très bien ! Et après, on va très bien ! J'ai fait un petit peu d'un coup ! Je sais pas ! En fait, on va très bien ! Il y a pas bien ! Et on peut salir ! Merci. On a l'impression que je suis en train de bouffer de la merde mais en fait non c'est un gâteau au chocolat pas cuit. Même mon deuxième compte va lui envoyer. C'est quoi cette vidéo ? En vrai il est trop bien ! Elle est excellente tu vois ! Elle est trop bien cette vidéo ! Vas-y et si t'es pas à lui envoyer ? Deux secondes il a dit. Ok, je vais pas lui envoyer parce ensuite il va encore être vénère. Je lui envoie avec mon deuxième compte, je suis vraiment la pire des tantounes. Quoi ? Le monstre réveillé là ? Oui. En vrai c'est pas seulement mon deuxième compte, ça doit être au moins mon quatorzième. Merci Maël. De rien. Ça me semblait approprié. Tiens attends je bvote le tien comme ça tu pourrais bvote le mien. Il manque un truc, il manque un truc. Attends non je vais le retrouver d'abord. Je suis sûr je peux trouver mieux, je suis sûr je peux trouver mieux. Ah il est déjà bien celui-là. Genre. Non vas-y enlève-le, tu vas voir. C'est qui qui l'enlève ? C'est qui l'enlève ? Alex vire-le. Enlève. Enlève. J'ai mieux, j'ai mieux. Quoi ? Il a mieux apparemment. Enlève la meuf, merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça ? Ah, je vote. Nice. C'est pas mal, pas mal. Attends je vois si j'en ai envie de mourir. Si on n'a pas un. Oh on pourrait mettre ça. Ah il y a ça aussi. Ouais c'est bien ça. Regardez quoi là ? Regarde dans la taverne, on est complètement cassé. On peut mettre ça sinon. Est-ce que c'est une bonne heure pour DM ça ? Ça c'est un truc de malade. Vous êtes tous des sombres fils de pute, c'est abusé. C'est Romain et ses 10 milliards de comptes qui te savaient tout seul. Non 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 non, et l'autre bâtard d'Alexandre qui me donne vraiment ce décaté dans le bureau, c'est un truc de malade. Alexandre c'est un connard, c'est comme d'hab. Et arrête d'éclater ton bureau, il fait même pas un mètre carré, t'auras plus rien après. Ah ouais ? Ah là j'avais mal à la main. T'es un abruti. Toi t'es un talker. Ah ouais ? Ouais. Attendez je suis en train de regarder toutes mes emotes du coup. Continue et je crée un bot NickNookNation et il va jouer tous les morceaux du Soundcloud mec. Trop bien. Il a pas les couilles. Non il a les couilles, il fait pas ça. Allez hop on ajoute Crit, j'ai pas le temps. Bon alors, est-ce que vous êtes tous ready ? Non, j'invite Crit d'abord. Et mute le spectateur, j'ai pas envie de l'entendre hein. Non mais on va aller sur le salon de jeu, il sera automatiquement mute. Hop là on y va, hop hop hop. Bonsoir ! T'as la flemme de bouger tout seul Paul ? Ah oui. Le Thomas qui boude. Touchez c'est gagné, touchez c'est gagné, 3 points pour le canard. Tu veux mon sac là ? Oh wow, j'ai pas mal. Mais arrêtez les mecs ! The Wardour ! Ah putain, heureusement que je suis seul dans ma baraque parce que sinon je pourrais pas faire fond ! Moi aussi. Continue, je mets une droite dans mon ventilo. Ça changera rien. Ça changera rien à ma vie. C'est libre à ça ! C'était quoi ça ? C'était qui ? C'est moi ! Allez go, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est bon, vous avez fini ? Ouais, bon. Alors, vous vous rappelez où on en était ? Ok, bon lui je le mute. Vous vous rappelez où on en était ? Ouais, on avait tout fini. En fait on était en train de se faire attaquer par les humains. On était en train de se faire attaquer et moi je voulais mettre un sort de foudre qui tue tout le monde. Allez. Et moi je voulais réveiller l'ours. Ah oui c'est vrai ! C'est vrai ! Nargal, quand on a créé ton perso, je l'ai bien dit, ton arc de foudre il se transmet que si les gens se touchent ou qu'il y a genre de l'eau ou un truc comme ça. Ou t'as dit qu'ils étaient très proches. Ouais non mais très proche, c'est un centimètre d'écart. Tu fais pas un arc de foudre digne du... C'est pas de la foudre aussi non ? C'est pas de la foudre aussi non ? Mais c'est pas l'électricité statique hein ? C'est de la foudre hein ? C'est de la foudre, c'est de la foudre mais merde. Et c'est pas toi le MJ de ta gueule Nargal. Ecoute, prends-moi Homo, j'ai pas envie que tu wipe out tout ce monde. Si va wipe. Si va to wipe. Vous voulez wipe out ? Regardez, vous êtes prêts à invocation de l'ours. Alors bon, j'avais dit... Ah putain, il joue des joueurs. Il va faire ça. Ca y est, les joueurs ont plus besoin de MJ. Les joueurs ont plus besoin de MJ. L'ours est invoqué. Donc, tu invoques... Tu invoques une souris. Et elle va leur donner la rage. Oh, elle lance la très fort, j'y mets un coup de mandoline. Ok, alors, les mecs, les mecs, laissez-moi faire la description. Vous vous faites assaut par 8 personnes armées d'épées. Ok ? Ok. Par contre, leurs vêtements sont tous identiques à le magicien. Oh, je sais ce que je peux faire. Je leur coupe les couilles avec ma dague. Est-ce qu'on lui a piqué ses vêtements ? Au magicien ? Non ! Non, pourquoi... Il s'est désintégré sous vos yeux. Il s'est désintégré sous vos yeux. Oui, on avait gardé... Il avait laissé les vêtements sur lui. J'ai à peu près les mêmes vêtements. Non, 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 non. D'où vous sortez ça ? Il avait jamais laissé ses vêtements. Bah si, c'est ce que tu as dit. En fait, son corps s'est téléporté, il y avait des vêtements par terre. Fuck you ! Il l'a jamais dit. Non. Maël, j'ai à peu près les mêmes vêtements que lui ? Non. A peu près. Aucun rapport. Dommage. Sinon, je serais allé vous attaquer avec eux et frère Jean, je suis avec eux pour pas me dire. Donc, t'as invoqué ton rat. Can, qu'est-ce que tu fais ? Ah bah en tant que Sancho de nœud, je charge comme un débile moi. Elle est où notre battle music sinon ? Oh, ta gueule, c'est bon. Oh... Dans mon lit ! Bro ! Il nous manque les musiques de Nignog Nation. Ta gueule toi. Ta mère c'est ta sœur. Hâte de parler un peu. Justice for Waluigi ! C'est no fake ! T'as fait ça, ça marche trop bien. Non ! Non, vraiment ? Attends, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. 100%. Donc. Goulgoul. Can, fonce dans le tas. C'est ça ? Bah ouais. Fonce dans le tas, mandoline out. Attends, justice for Waluigi. Justice for Waluigi. Justice for Waluigi. Justice for women. Yeah ! Ta gueule ! Ouais, je vais ouvrir ta gueule. Je fais encore le snap. Si tu redis quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu, là, je te snap. Again. Oui, oui, oui. Fais pas le malin. J'ai le doigt qui tremble au-dessus du bouton, là. Bon. Can, tu fonces ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Yeah ! Hein ? Tu veux juste leur foncer et leur taper dessus ? Bah bien sûr, mon bro. Ils ont des armes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Dans ce cas-là, je ferai ton jet plus tard. Nargal, qu'est-ce que tu fais ? Eh bah, je vais quand même tenter ma foudre. Tu vas tenter ta foudre, pigé. Ah ouais. Il y a 4 ans au moins. Ned, qu'est-ce que tu veux faire ? Bah, j'accompagne le nain. Je vais aller défoncer ses connards. Ok. Je fais attention à pas mettre juste devant Nargal, quand même. Oh, c'est trop bien la souris ! La souris grimpe et attrape-lui les boules. Je te jure, la souris, elle va monter sur sa cul. Ok, ok, ok. Alors, 2 secondes. Ulrich, ton action. Bah moi, je reste un peu en retrait puisque je suis toujours un peu cassé. Je vous rappelle. C'est vrai ? T'auras un debuff sur toutes tes... Bah là, du coup, je vais rester un peu en retrait et je regarde l'action. Moi, je le boccote. Je prends un téléphone, je stream l'action, MDR. Cette putain de génération, je vous jure. Donc, pour commencer, maintenant que vous avez tous dit ce que vous allez faire, euh... ... Putain, j'ai pas le Discord sous les yeux. Voilà ! Qu'est-ce que vous avez pas... Qu'est-ce que vous avez pas... ... 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 Ok, donc le nain commence à tourner sur lui-même... ... 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 actually ... ... ... Oh oh, il a tous été poussé, gros. Le non, le non, commence à tourner, et tourner, et tourner, et tourner, et avant qu'ils s'en soient rendus compte, les deux qui te fonçaient dessus, ils se rendent compte au dernier moment, mais c'est trop tard, ils peuvent plus ralentir leur pas, tu as approché la vitesse maximale, ils commencent à tourner, tu as atteint peak speed, ils foncent droit sur toi, et tu les fracasses tous les deux, ils volent à 3 mètres, tu les as défoncés, limite c'est un miracle que leur tête ne se soit pas arrachée avec ce coup. Oh yes. Déjà sur 8, on en a buté 5, ça veut dire. Bah ouais, il reste que les deux ventes en fait. Khan il s'en est tapé 3 quand même, il est tout seul. Khan a coupé plus soit les élémentaires de bouche. Les gars, on a connu la guerre, vous avez déjà vu un tas de bouche qui bouche. Du coup, Nargal, correction. Ah écoute, je me retente en 1v1 celui qui est devant. 1v1, ok, avec ton... Ouais, ma fo, ma fo-ci. T'as fo ou tu tentes au... Oh non, ma fo-ci. Ok, fonce. Oh là là. Merde, j'ai fait tomber la pièce de Valentin. T'as rien vu, t'as rien vu. Vite, efface le message, efface le message. C'est un 6. Tu... Clairement, t'avais mal compris son action. T'as cru qu'il avait esquivé d'un côté. Du coup, tu t'es dit, ah ça va être un... Je vais prévoir son action à l'avance. Malheureusement, tu es inhabitué au combat au corps à corps avec une fossile. Spécifiquement. Et de ce fait, il l'esquive dans l'exact opposé et a un coup gratuit sur toi. Tu ressens une douleur assez forte dans ton dos au moment où son épée fait un arc de cercle dans ta direction. Tu passes en blessé. Que je retrouve ta fiche. Tu es désormais blessé. Blessé. Non, pas plus. Mais j'avais blessé. C'est vrai ? Jusqu'à ce que tu t'évanouisses trop près d'une table et que ça te fracasse la nuit. En gros, soit je me fais défoncer, soit je fous le feu à la forêt. Ok. Il n'y a pas de forêt. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, mais pas la forêt. Non, mais en général. Oui, non, je n'ai pas... Je ferais fondre la roche. Quoique, tu n'as pas pris ton bon sort, en fait. Tu aurais dû prendre une boule de feu dès le début. Donc, Ned, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je suis toujours en 1v1 avec le gars, là. Surtout qu'il n'y a pas de risque de renfort de son côté. Donc, je fight toujours. Ok, vas-y. Fight. Do it. Fight. C'est une réussite. Le coup atteint. Mais avec un 3, on va voir si... Il nous fait une petite parade. Oh, la parade. Vas-y, j'en ai marre. Il part tout, là. Il est trop chaud. Il part ton attaque, mais avec la puissance que tu avais mis derrière, il a du mal à répliquer tout de suite. Tu auras probablement l'avantage au prochain tour. Yes. Ulrich ? Je veux faire ce connard. Est-ce qu'il a les jambes écartées ? Il avait foncé sur toi et raté son attaque. Oui, j'ai ségé. Tu avais une opportunité. Est-ce qu'il a les jambes écartées ? Pas vraiment. Non. Ça n'a rien de viser les couilles. Non, c'est... Non, au contraire, passer entre ses jambes et lui ta yédait une cuisse. C'est pas une couille. Non, pas une couille. Non, mais en vrai, en plus, les couilles, c'est triste, mais ça marche. Tu tapes dans les couilles de quelqu'un, tu lui coupes les couilles, il n'a plus envie de combattre. C'est vrai. C'est vrai. Exactement. C'est aussi la partie qu'on protège le plus. Bah du coup, si je l'ai esquivé par la gauche, est-ce que je peux essayer de lui sauter dessus et de lui taillader un peu le visage, s'il n'a pas de protection sur le visage ? Tu te rappelles que tu as une dague, tu ne vois pas le taillader en fait. Ouais, tu vas le planter. Ouais, tu vas le planter, ça ne sert à rien d'essayer de faire des égratignures. Ouais, bon, gros, Bougou lui a enfoncé la dague dans le crâne, mec. Dans l'œil, dans l'œil, dans l'œil. Dans l'œil, dans l'œil. Dans la bouche, ça fonctionne. Vous ne voyez pas derrière, parce qu'ils ont touche une espèce de cap qui était la même que celle de l'homme du magicien dans la ville. Donc, vous ne voyez pas vraiment leur armure, mais vu les dégâts qu'ils ont pris quand vous les avez frappés, ils ne sont pas plus haut que les cuirs. Ok, vas-y, plante. Du coup, je plante dans la gueule. Je lui saute dessus et je lui plante dans la gueule. Tu peux un jet ? Ok, bah un jet. Do it. Yes ! Eh, je suis le seul à être coincé dans le passé, parce que là, je ne te vois même pas écrire. Ah, il a fait 3. Ah, bah moi, j'ai fait 3, bro. Mais genre, je ne vois même pas le chat s'afficher. Ah ! Ah ! Bah, j'ai balancé les deux messages en même temps. Et du coup, j'ai 3. Mais je suis coincé dans le passé. Vas-y, fais CTRL R. Reload ton Discord. Reload ton Discord. A tout de suite. Oh, je vais faire ça aussi, ça a l'air marrant. CTRL R. Ça fait quoi ? Bah, ça Reload Discord. Peut-être qu'il y a le tour vécu. Il l'a vraiment ferme. CTRL RR, en fait, ça actualise tout ton Discord. Oh, ils sont tous trop cons. Pourquoi on fait ça ? Tu vois, en fait, non. Mais en fait, ça actualise totalement ton Discord et ça te déconnecte. Et ça actualise tous les channels. Ah bon ? Mais il fallait me le dire avant que je fasse CTRL RR. Mais je te l'ai dit juste avant. En fait, t'es parti pile au moment où je commence à le lire. Du coup, moi j'ai cru. Ah, c'est la fun en tout cas. Donc, un 3. C'était une réussite. C'est comme un F5 sur un navigateur. Oui, cool. Oui. C'est une réussite. Du coup, je lui plante dans la gueule. Tu fonces sur lui. La main. Tu tiens ton poignard d'une main. Puis tu l'appuies derrière avec ton autre main. C'est un peu comme une certaine mandoline. C'est pas vraiment facile à parer. Il se prend le coup immédiatement. Il va tenter un dernier saut d'honneur. Il a réussi. What the fuck ? Non ! C'était le sursaut d'orgueil. Le formidable. Non ! Il t'attaque avec le pommeau de son épée. Et t'assommes. Putain ! Oh, il estime la musique. Ça, t'es juste assommé. Il t'a pas poignardé. Edward ? Ouais, mais attends, je suis assommé. Du coup, je suis inconscient. Il est mort aussi, le gars. Ouais, le gars est mort. Attends, il se l'est vraiment pris, l'épée de la gueule ? Oui. Oui, alors, il s'est fait... Basiquement, il faut t'imaginer. Tu t'es jeté sur lui. Il s'est fait poignardé en plein dans le bide. Genre, le bide ouvert, quoi. C'est dans le visage que je lui avais... Ouais, le truc, c'est que vu qu'il avait une épée, il pouvait pas vraiment t'attaquer, tu vois. C'est compliqué de faire une épée, c'est grand, une épée. Du coup, il t'a frappé avec le dos de son pommeau de toutes ses forces restantes. Il est tombé. Mais j'avais visé le visage. T'avais visé le visage ? Oui. C'est un headshot que j'étais censé faire. C'est pas grave, c'est fait. Bon, c'est fait. On dit grosso modo. J'avais décrit l'action comme ça. Grosso modo, je te refais l'action. Il le saute dessus, il le plante dans le visage. Mais sauf qu'il avait essayé d'intercepter le mouvement à ce moment-là. Le gosse veut s'enlever. Il se prôle, bah tu vas te battre l'épée dans la gueule, point. Ouais, ça doit être ça. Ça, tu vois, c'est genre une version alternative de l'histoire où je veux absolument en coller une au gosse. Sauf que c'était pas le cas. C'était juste un sursaut d'orgueil. Tu sais, quand tu te fais poignarder, il tente un dérommage de survivre. Pas grave, c'est pas grave. Et la réussite critique fond. Hop, il n'y en a jamais eu. Moi, non plus, je suis pas habillé. Il est à nu. Oula. Quoi ? Mais non, mais en fait, je suis pas habillé pour aller sortir la poubelle. Là, je suis en pyjama. Du coup... Allez, hop. Maël, à moi. Pardon. Ulrich est pas dans les pommes, du coup, c'est Redcon. Il est en pleine forme et il vient de poignarder un homme dans la tronche. J'utilise mon sort de drain. 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 Ok. Il en reste combien, il en reste deux, en fait ? C'est ça. Tout à fait. Tu as une quantité de drain et tu affaiblis l'homme sans lui faire vraiment de grands dégâts. Lequel des deux ? Nargal ou Ned ? Euh... Mais pas, je t'affaiblis pas Nargal, mais... Oui, non, mais leurs ennemis, c'est ça que je voulais dire. Déjà, j'affaiblis l'ennemi de Ned, parce qu'il a l'air plus dans des difficultés. Ok, donc tu affaiblis l'ennemi de Ned qui aura un malus, là, c'est pour moi. Ah ouais ? Carrément, je me suis fait un coup dans le dos, il a l'air plus... Ah, c'est vrai, j'avais oublié de Nargal, il s'était fait blesser. T'inquiète, c'est mon objectif, taper un sprint. D'accord. Merci, il va, merci. T'inquiète pas, que le cinquième, je vais me le faire. Vas-y, merci, bro. Toi, sonne, toi. Ouais, j'ai un bonus en tant que fury sanguinaire. Je suis à mon quatrième, là, quand même. Non, t'as un malus tourni. Ah. Mais c'est vrai ? Bah, après avoir créé un autre univers en tournant tellement fort pour moi-même... J'ai fait un trou de verre. J'ai réuni deux univers. Le nain vient de vivre trois aventures différentes dans trois univers différents. Les gens me racontent que si je continue une seconde de plus, je remontais dans le temps. Comme Flash. Donc, Edward, tu affaiblis le personnage de Ned. Ça nécessite pas de jet, sachant que t'es pas sous-attaque. Khan, qu'est-ce que tu fais, du coup ? Bah, je tape un sprint vers l'ennemi de Nargal pour essayer d'aller l'aider, un peu. Ok. Ah, putain, la musique est tellement cool. Tu sprint sur l'ennemi de Nargal. Sur l'ennemi de Nargal. Ok. Tu... Est-ce que tu l'atteins tout de suite ? Vous étiez plutôt éloigné. Non, vous étiez pas. Ouais, vous étiez groupé, vous étiez pas éloigné. Tu l'atteins tout de suite, fais-moi un jet d'attaque. Et à mon nom de tous les dieux. Et merde. Mais en fait, c'est l'ennemi qui est hanté, c'est pas moi. Alors, du coup, tu frappes, mais l'ennemi a vu ses alliés se faire abattre les uns après les autres et était sur ses gardes. Particulièrement quand les yeux rouges du nain croisent les suins. Le nain, il est complètement haut. Ouais, bon. Je sais. Faut imaginer... Merde, le presse-nage principal de Berserk quand il enfile sa super armure et qu'il a des yeux rouges qui passent dans tous les sens. Du coup, tu fail ton hit. Malheureusement. Et pensant avoir réglé le compte de Nargal pour un petit bout de temps, il t'attaque. Je l'ai mis dans la taverne pour ceux qui veulent le voir. Et il fail lamentablement. Il fail, merci. Il fail lamentablement. Il se prend les pieds dans ta mandoline que t'avais raté. Ta mandoline était au sol. T'avais raté ton coup. Il se prend les pieds dedans. Et il se casse la gueule. Bon. Formidable, ces ennemis. Je suis heureux de ça. Je ferai un dé de 30 la prochaine fois pour voir combien il y en a qui vous attaquent. Là, il y en a deux. Il a l'FMJ, il pleure. Je ferai un dé de 10 et je dirais que c'est 20 plus 10. Plus un dé de 10. Alors. Ned. Ou Nargal, plutôt. Ouais, c'est Nargal. Oui. Qu'est-ce que je vais faire ? Le mec, il est au sol. Eh bah, ouais. Ouais, bah, je vais aussi te taper, hein. Avec ma fossile, d'accord. Tu vas pas essayer. Il est au sol. Tu réussis à le transpercer avec ta fossile. Il meurt. Yes. J'ai un kill, ouais. Du coup, là-bas, ça me fait une action, de toute façon. Ça, ça te fait une action, oui. Ah bah, du coup, c'est le tour à mener, maintenant. Exact. Alors, je tiens à rappeler que mon ennemi a le malus grâce à Edward et ainsi grâce à moi. Parce qu'au tour d'avant, t'as dit qu'il était déstabilisé. Ouais, vas-y. Est-ce que pour le finir, j'ai besoin de faire un G ? Oui. Merde. Tu vas faire deux, il va dire non. C'est pas drôle, sinon. C'est bon. Ouais. Ah, dommage. C'est dommage, hein. T'as un bonus grâce à ton avantage sur la situation. Et il a un malus grâce à Edward. Je vais juste lui faire faire un G. Il va faire un ? Non, il va faire un 1. Ouf. Non, ça va. Il rate et tu l'embroches. Lui, ça va être le mec le plus chaud. Donc, ouais, j'essaie de l'embrocher. Je ne décapite pas, tu vois. Je l'embroche juste. Tu l'embroches. Tu vas couper stock, là. Au moment où tu l'embroches, le givre entoure l'intérieur de sa plaie. Et vu que ton épée reste un petit bout de temps, tu vois que le givre s'étend un tout petit peu. Pas grand-chose, mais c'est petit à petit, il s'étend. Et il meurt sur ton épée. Ah, merde. Bon, boy, les gars. Non, mais on a toujours celui que j'avais éclaté en premier. Avec les côtes d'agé. Bon, c'est fini, du coup, je fais mon action. J'ai cru que j'allais l'oublier, mais... Donc là, il ne reste plus, là. J'ai vraiment cru que tu allais l'oublier. Il n'en reste plus, là. Il n'en reste plus. Ils sont tous soit morts, soit... Non, ils sont tous morts. Non, il y a juste eu au début de... De quoi tu parles ? Alors, normalement, j'ai éclaté le crâne d'un seul. Un embroché, un décapité. Ensuite, il y en a... Les autres sont tous morts. Le premier, tu lui as juste pété des côtes, il est en train de souffrir au sol. Il y a que lui. Je propose un truc, je propose un truc. J'utilise ma peau peau de soin pour lui. Non. Non, mais ça ne s'écoute. Oui, non, mais ses côtes, elles vont toujours être brisées. Ça va être juste l'extérieur qui va être... Ça va juste... Ça va un peu atténuer sa douleur et ça va s'impréder dans sa peau. Ça va aider le rétablissement à long terme. Ouais, mais tu peux bien lui trancher un petit coup de peau pour que ça fasse du givre et comme ça, ça arrête le saignement. Mais il n'y a pas de saignement, tu lui as pété les côtes avec ta putain de bébé. C'est bon, il ne va pas mort, alors. Eh ben, tout va bien. Mais il n'est pas mis si. Fais chier, on n'appuie sur les côtes. Eh ben, il va mourir rapidement, hein, putain. Bon, on va lui dire, raconte-nous tout, sinon on se laisse crever, voilà. Tu sais, tu lui montres la popo devant les yeux, tu fais, tu vois ça ? Ça, c'est une potion. Et que la potion, tu vas revivre. Dis-nous tout, sinon on appuie sur tes côtes. Vous allez me dire ce que vous faites maintenant. Commence dans l'ordre. Vas-y, à toi. Édouard. Ouais. Vous avez prévu, j'imagine, de lui poser des questions. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Tous, c'est basiquement. Édouard, c'est ton tour, mais tu passerais en premier, mais... Mais je peux éviter de passer en premier, Jean. Ok, si tu peux, tu peux laisser tomber ton tour. Moi, juste, le gars que j'ai tué, je voudrais juste le fouiller. Lequel ? Moi, je peux lui piquer ses vêtements. Le deuxième, celui que j'ai le plus galéré. J'ai le plus galéré. Ok, celui que tu as transpercé, tu le fouilles. Alors, il avait visiblement rien de spécial sur lui. Comme vous en déduisiez, il avait une armure en cuir, mais il avait vraiment aucun argent. Et ils avaient... D'ailleurs, tu peux regarder autour de toi. Tous, personne n'avait de quoi, genre de la nourriture ou quoi que ce soit. Oh, j'ai une requête. Tu files la popo et on le déshabille. Après, Ned, je t'ai dit grosso modo ce que tu peux trouver. Si tu cherches quelque chose en particulier, je peux te dire si tu le trouves ou pas. Moi, je propose pour Edward, recherche ton cube. Ouais, voilà. Je voulais chercher le cube et genre s'ils n'avaient pas des ordres écrits ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et le cube en particulier, ouais. Donc, en cherchant... Vous vous laissez tomber, du coup, le mec qui est mourant ? Ok. En cherchant... Non, non, non. On le garde, c'est ce qu'on a dit, du coup. Vous aviez dit que vous aviez cherché, vous ne trouvez pas tous les... Non, 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 c'était une requête pour Edward. Oui, je sais. J'ai juste vraiment pas envie que lui reste en vie. Il reste en vie. Il reste en vie, là. J'ai donné la popo de soin. Mais il sera du. Edward, tu vas chercher ton cube ? Ouais. Ok. Donc, pendant qu'Edouard cherche en cube, Kan, tu accompagnes Nargal et Ned dans un interrogatoire ? Bah, surtout, Nargal, en fait, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui donner la popo, puis ensuite, on le déshabille une fois WALP. Attends, quoi ? Parce que je me souviens très bien de sa tenue de mort qui avait disparu la dernière fois. C'est vrai. Ah, petit détail, tous ceux qui sont morts, là, ils sont encore là. Ils n'ont pas disparu comme la dernière fois. Ouais, mais on sait jamais, on sait jamais. Vous le foutez à poil. D'ailleurs, moi, il n'était pas mort. Et la malédiction était dans le slip que vous n'aviez pas enlevé. Non, 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 à poil, à poil, à poil. Non, 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 mais vous le foutez à poil, il n'y a pas de souci. Bon, c'est plutôt dur et il souffre à chaque fois que vous lui enlevez des vêtements du haut du corps. Mais il ne réagit pas parce qu'il est tellement engourdi par la douleur qu'il ne peut plus bouger. Je lui donne aussi la popo. Je lui donne aussi la popo. Oh, dans ce cas-là, il essaie de se défendre. Ah, non, non, mais... Il est entouré d'un orc... Il est entouré sur son torse. Il est entouré d'un orc ultra stock, d'un nain ultra stock. Ok, donc... Vous l'immobilisez et vous le déshabillez. Je ne vais pas vous demander de faire de jet pour ça, c'est bon. Faites un jet pour déshabiller l'homme. Faites un jet pour déshabiller l'handicapé. Est-ce que je peux le regarder d'un air inquisiteur avec les yeux ingurgités de sang ? Je le regarde en noir, mes yeux vrillés. Tu peux te pencher sur lui, soulever ta mandoline et il y a encore un oeil. Et là, est-ce qu'il a peur ou pas ? Ah, il est terrifié. Baissez ton pantalon, lui pétez sur le nez. Stratégie de petite vague qui ne va pas marcher là. Une fois que vous l'avez déshabillé, qu'est-ce que vous faites ? Au passage, Ulrich, tu as un programme ou... Genre, il y a quelque chose que tu comptes faire ? Oui. Qu'est-ce donc ? Euh... Ben... Je ne sais pas, choper les... Choper un peu ce que le mec a sur lui. Il a récupéré ma dague, surtout, qu'il y a dans son crâne. Ok, ben ça c'est bon. Sur lui, il n'a vraiment rien de spécial. Avec les alentours. Au pire, ouais, je regarde autour. Edouard, dites-moi, fouillez les tous. Comme ça, au moins, c'est sûr. Oh ! Ouais ! Ouais, on veut faire un feu ! Et tiens ! Non, ça va tuer ! Arrête de vouloir brûler des choses ! Au pire, Edouard, il les fera revivre. Ça sera si mort-vivant. Il s'en servira comme armée du mal. Mais en tant que mort-vivant, est-ce qu'il garde le souvenir ? Non, parce que sinon, ils t'éclateront la gueule ! Alors, basiquement, science classique d'hommage, le monde est composé de créatures qui possèdent tous un peu d'éther à l'intérieur d'elles. Et quand un être meurt, son éther part à sa personnalité avec. Toi, ce que tu fais, c'est que tu insuffles de l'éther dans des cadavres pour les faire bouger. Mais c'est de l'éther manipulé par ta volonté. Ce qui fait que les cadavres n'ont aucune conscience. Ouais, Maël ? Oui ? Bientôt, on va pouvoir rajouter Pyromane à ma spécificité. Ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'un de mes joueurs tourne Pyromane aussi rapidement, sans déconner. Ah, il est dingue, il est dingue. Moi, de toute façon, c'était soit Bard, soit Pyromane aussi. Ah, yes ! Bon, alors... Qu'est-ce que vous lui faites une fois que vous l'avez déshabillé ? Eh ben, je lui pose des questions ! On me viole. Quoi ? Ça va être interrogatoire. Pour qui tu bosses, man ? Je sais. Tu sais, on fait la technique, good cop, bad cop. Tu veux un café ? Une chouquette ? Bad cop, il y en a un qui a décapité deux de ses potes. L'autre... Lui, c'est le bad cop. Et l'autre qui a fracassé la crâne à ses autres potes. Lui, c'est le bad cop aussi, quoi ? C'est pas normal. Bon, il n'y a pas de good cop. Bad cop, bad cop. Tu vois, lui, c'est le nain. Il s'appelle Chad. Et tu sais ce qu'il a fait à tes petits potes ? Il a leur cassé la gueule à tes quatre potes. Avec une mandoline. C'est un putain d'instrument de musique. Quand est-ce que j'ai accepté de faire ça ? Donc, qui pose les questions ? Ça, ça va être un truc important. Paul. Ned. Can. Ned, Ned, Ned. Il a un truc en... En givre. Il a l'air menaçant, ouais. Il a l'air menaçant. Quelqu'un qui l'a pensé. J'avais ça sous les yeux. J'y avais même pas pensé, moi. C'est pour ça que j'ai dit Paul, no fake. Bah, c'est bien. J'y avais pas du tout pensé, gars. Du coup, Paul. Quelles questions tu poses ? Vas-y, intimidide-le. Vas-y. Intimidide-le, ouais. Intimidide, ouais. Pour qui tu bosses ? Pour qui tu bosses ? How are you today ? Il te crache du sang à la gueule. Il fait quoi, gars ? Il te crache du sang à la gueule. Attends, laisse-moi faire, laisse-moi faire. J'appuie avec l'autre côté de ma mandoline au niveau de sa gorge. Non, non, laissez-moi vivre. Alors, dis-nous tout. C'est quoi tout, connard ? Pour qui tu bosses ? Comment vous êtes arrivé ici ? Alors, pour commencer, je suis né dans un petit village. Je ne rencontre pas d'envie, connard. Comment vous êtes arrivé ici ? Et pour qui tu bosses ? Par la montagne, comme tout le monde. Ils n'avaient aucune provision, etc. Vous n'avez aucune chance. Vous êtes seul. Vous n'avez plus de nourriture. Ils n'avaient plus de nourriture. Ils n'avaient plus de nourriture. Qui ça ? Ils. Faites-le, arrête. Faites-le. Stop. Seulement, si tu nous dis tout. Mais tout de quoi ? Dans ce monde, il n'y a pas de chance, il n'y a que du talent, bande de putes. Vous mourrez, c'est votre problème. En fait, t'en as un qui s'occupe de la torture physique et l'autre, il est là. Tu ne vaux rien. Ton existence n'aura jamais de valeur. Tu es né pour mourir. La vie n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous appelez la chance ? Moi, j'appelle ça un destin. C'est ton destin. Meurs. Donc, meurs. Comment tu veux mourir, la fameuse ? C'est le gentil policier, le mauvais policier et le nécromo. Tu sais comment on m'appelle ? Le dieu de la mort. Passe-moi le test note. Alors, Ned, tu vas me faire un geste, s'il te plaît. Définir à quel point tu réussis à tirer des infos de lui. Air menaçant ! Air menaçant ! Air menaçant, j'ai un petit bonus. Avec un air menaçant, tu réussis. Eh ouais ! Wow ! Donc, il commence à dire « Je travaille pour ceux qui domineront ce monde. » Il ne travaille pas pour nous, ce monde. Nous sommes venus. Nous sommes venus chercher son cube. Si seulement, si seulement, on ne l'avait pas perdu dans la ville. Où est-il ? Bah dans la ville, il vient de le dire. Non, c'est fait. Ne faites pas l'idiot. Je sais que c'est votre mage qui l'a. Pitoyant. Oh no ! Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Il m'a pris pour un mage de meuf qu'on ne fait pas cotisse, fils de pute, là. Ce cube nous appartient. Il commence à souffrir vraiment, là. Genre, ses côtes, ça lui fait du mal de parler. Crève, fils de pute. Attends, non, dis-moi quand tu n'as plus de questions à lui poser, Ned. Bah, je voulais... Je voulais demander qu'est-ce que ça représentait, le cube, pour eux. Perdu, c'est perdu, repeindre, c'est voler, allez. Et après, juste ça. Fais-moi le malin, là. Ce cube est... Ce que nos leaders utiliseront pour... Accéder à la prochaine étape. Moi, j'appelle ça une batterie. C'est juste une batterie de voiture, regarde, tu la charge, tu la décharge. Vas-y, Can, vas-y. C'est bon, c'est fini ? Je ne sais pas, vous avez d'autres questions ? C'est quoi la prochaine étape ? Dis-lui, c'est quoi la prochaine étape ? Demande-lui, c'est quoi la prochaine étape ? Ouais, c'est quoi la prochaine étape ? Faire notre contrôle de ce pays, non. De ce monde. Et il commence vraiment, mais genre, il n'y arrive plus, il crache du sang. Il donne la potion, pas ? Non, 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 on lui a déjà donné, c'est bon, c'est fini. Je n'ai plus encore plus sur ses côtes. Ah, vous lui avez donné la potion ? Bah oui. Ok, bon, il est moins souffrant que ce que je... Alors, du coup, on peut encore poser des questions. En plus, tu n'as plus de popo. Bah oui, j'ai plus de popo. Non, faire un off, il n'y a pas de souci. Bah, tu vois un peu comme tu fais avec un accélérateur de voiture, tu appuies un peu doucement. Je fais pareil avec ses côtes. Tu sais, j'ai mon pied un peu un peu... Non, 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 non. J'appuie un petit... Je mets des petits à-coups parfois. Des fois, il freine un peu fort, tu vois. Non, non, non. Tuez-moi si vous avez l'honneur. Dis-moi, je vais le laisser en vie. Je vais le laisser en vie. Euh, alors, 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 comment expliquer... Vous n'avez pas les couilles ! Avec des sbires. Je n'ai pas d'honneur. C'est un bon poids. Je ne crois pas qu'il y ait quiconque de l'honneur. Vous avez déjà foutu le feu à trois postes. Ouais, les couilles de l'honneur, ça ne fait pas gagner. Tant pis ! Tineau, lui, ton chef ! Il dit plein de conneries, genre, honneur, chance... Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas son nom. Tout le monde... Quel est le nom de votre ordre, de votre... Chat. Le... Le maître du jeu n'a pas trouvé de nom. Appelle-le Chad. Appelle-le Coleus Rex. Attends, attends, attends. Il faut que je trouve un anagramme. Prends Coleus Rex. Chad. Et la nague. Attends, Chad, ce serait pour quoi ? Ce serait pour... Je travaille pour la nague. T'as l'autre way tos ? Je déteste la sodomie. Attends. La gay corpse. Les gay. Je travaille pour les gays. Attends, un mot avec un H. Un mot avec un H. Hérisson. 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 Les haricots. Non, un adjectif avec un H. Hérétique. Les autos. Non, mais il n'y a pas... Oh, hérétique, c'est bien. C'est bien. Honorable. Non, il n'est pas honorable, ce mec-là. Honoré. Honoré du balzac. Les hommes. Hentai. Non ! Et t'as Paul, d'un air innocent. Ça fait crash, Paul, je crois. Je crois, ouais. Re, ça a bugué. Ouais, ça t'a fait crash, apparemment. Ouais, je dis une taille, ça. Ah, fais gaffe, on dit pas. Voilà, le Tchad. Donc, l'association s'appelle désormais le Tchad. Confiant des hérétiques. Mique des magots. Je sais pas, ça sonnait méchant. Écoute, j'ai pas de nom. Je suis vraiment nul à chier pour trouver des noms. Du coup, j'ai pas de pensée à des noms pour cette organisation. Qu'est-ce qu'il y a ? Il devait pas vivre à la base. Hein ? Il devait pas vivre à la base. Qui ? Le mec, il était au sol. Ah oui, oui, mais l'organisation, enfin, elle est le... Enfin, vous l'avez déjà... C'est les mêmes... Ils font partie du même mec qui avait le cube, etc. Donc, c'est une grosse organisation. Par contre, même si j'ai pas inventé de nom... Je trouve que j'ai aimé qu'on connaît l'organisation. T'as pas gagné, on t'a pas... WOOOOOOOH ! Répète, Noah, on t'a pas... Ah ouais, chaud ! Riplaco ! Ouais, j'ai rien entendu, désolé. J'ai rien entendu, Noah. J'ai mis de la tristesse, un peu. Allô, allô ? Noah ? Non, c'est bon, c'est bon, je suis là. Ok, qu'est-ce que tu disais, sinon ? Euh... Je disais, chaque mec qu'on va croiser, de toute façon, ils vont tous mourir, de coup. Ça sert à rien de leur donner un nom. Oui, mais de toute façon, le nom qu'ils vous donnent, vous êtes sûr d'en avoir jamais entendu parler. Non, mais t'imagines la chaîne ? Je travaille pour le Tchad. Je travaille pour iPhone. Samsung ! Je travaille pour Samsung ! Allez, bon, qu'est-ce que vous faites, maintenant ? Euh... Continuez à l'interroger, non ? Oui, c'est du sympa. Comment il s'appelle, Tchad ? Non, c'est pas les couilles, c'est... Ouais, mais arrête de me demander d'inventer des noms, fils de pute ! Donne-moi les noms de ta famille ! Il est où, le nom de son chien ? Quoi ? Toute ma famille s'appelle Paul ! Oh, putain... Ouais, je parle plus de la musique aussi, Thomas ! Allez, allez, allez ! Bon, alors, qu'est-ce que vous faites, maintenant ? On a fini avec lui ! Euh, moi, je vais aller dans la ville, parce qu'il y a dit qu'il l'a perdu dans la ville. Mais non, mais tu n'as rien compris ! Vous allez me laisser en vie ! Non, ouais, on va le laisser en vie, je pense qu'on va l'emmener quelque part. Il vient plus de bâton ! Oh, il faut le buter ! Venez, on l'emmène au zoo ! Non, non, attends, attends ! On lui dit, on me laisse en vie, on part tous, puis moi j'arrive avec la mandoline derrière lui sans bruit, et BAM ! Non, mais on peut le ramener, genre, au gala de garde, au village. Tu finis sur place, autrement. Oui, Edward, faire un retour. On n'a même pas assez de bouffe ! Attends, je suis allé chasser, avant qu'on... Ouais, non, on ne va pas dans rien, non ! Non, mais comme ça, là ! Je précise juste, Khan, au moment où tu es parti chasser, c'est là où ils vont attaquer. Du coup, on n'a toujours rien, du coup, on va devoir tous partir chasser, seuls, alors ! Ouais, on le bute ! Ouais, on le bute, je pense, c'est frac ! Je l'exécute dignement, tu vois, un coup d'épée ! Ta gueule ! Je me dis donc, est-ce que mon sort de transfert d'énergie peut se transmettre entre alliés ? Euh, ouais, bien sûr, tu peux prendre l'allié... Enfin, tu peux prendre l'énergie de quelqu'un, et... C'est n'importe qui, tant que c'est un être vivant ! D'accord ! Même les plantes, un peu ! Vu qu'il est un peu fatigué, notre Ulrich, on va le rebooster, non ? Oh ouais ! Avec le mec, là ? Oui, avec le mec ! Et il y a Nargal qui est baissé en scie, donc ! Ouais, j'avoue qu'il n'est pas bien non plus ! On va le vider de son énergie, ce bâtard ! On fait un truc groupé ! Alors, on éluise, patch les îles ! On est devenu la croix rouge, les dons du sang, le mec ! Ouais ! Alors, l'énergie, si tu réussis à le pomper de toute son énergie, tu pourras soigner une personne, je précise, hein ! C'est un transfert d'énergie ! On divise en deux ! On divise en deux ! C'est un transfert d'énergie, c'est un homme mourant ! Bah, Nargal, il est plus... mieux blessé, je pense, hein ! Ouais, du coup, c'est chargé, j'ai pris ! Non, t'as pas besoin, vous êtes pas en combat, quoi que ce soit, mais au moment où tu commences à lui pomper l'énergie, il dit « Non, attendez, attendez, je peux encore vous être utile ! » Mais tu es pas ! Bah, vas-y, parle, connard ! Je peux vous dire où est notre base, mais si vous me promettez de me laisser en vie. Très bien ! Je t'en prends juste un petit peu encore, parce qu'il est pas encore guéri ! Non, 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 attendez, je peux juste parler ! Excuse-moi ! Edward dit que t'es un mec d'honneur, comme ça, il te croit ! D'honneur ? Comme ça, tu le butes après ! Vas-y, attends, je réinvoque Ratatouille, il va être content ! Tu vas claquer une avant pour ça ? Non, non, non ! C'est une blague, c'est une blague ! C'est un fucking joke ! Ok, donc, vous acceptez ? Ouais, ouais ! Je... je peux pas bouger, soignez-moi ! Non ! Non, 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 t'es un gros gros, t'es un connard ! Tu peux pas te faire confiance ! Tu as fait ! Je dirai rien tant que j'aurai pas la certitude que je peux partir en vie ! Ah là, on a pas les potions, butons-le ! Et clairement, attendez 30 secondes ! Est-ce qu'il a un moyen de parler ? Bah non, en fait ! Tu dirai rien tant que j'aurai pas la certitude de parler en vie, y'a pas la certitude de parler en vie, y'a pas la certitude de parler en vie, y'a pas la certitude de parler en vie, c'est toi qui vas crever, si ça se passe pas... Que la personne la plus intimidantissime fasse un jet d'intimidation. Paul ? Ouais, c'est moi, Ned ! Ouais, go for it ! Paul ! Avec un bonus. Yeah ! Où l'as t'es vidé, là ? Ok, ok, je vous jure, je vais vous le dire, s'il vous plaît, me tuez pas. Ha ! C'est nous, alors ? C'est pas toi qui décide ! Nous sommes dans une grotte dans une vallée un peu plus loin dans cette ère rocailleuse. Genre dans quelle direction ? Tu mords ! Mais n'y allez, il pointe une direction, je peux vous y guider, mais si vous y allez, seule la mort vous y attendra. C'est pour qu'est-ce qu'un risque, le tome. T'as rien d'autre à nous dire ? Si, 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 il y a des gardes en haut, au-dessus de la colline qui surplombe la grotte, et deux à l'entrée. Explique-nous le fonctionnement du cube vite fait, je compte jusqu'à trois. Attends, bro, ce qui me tue, c'est qu'il arrive toujours à nous donner des réponses alors qu'il était à moitié en train de cracher du sang tout à l'heure à la fin de l'interrogation. Ouais, alors je l'avais fait comme ça, je l'avais RP comme ça, parce que je savais, je ne savais pas écouter quand il avait dit qu'il l'avait soigné. Ah, ok, je dis qu'on l'avait, il est au début du combat et puis après, on l'a fait la question. C'est juste la trisomie du MJ, ça. Mais par contre, si vous commencez à le pointer du doigt, il va y avoir des trous, je préviens. Ouais, ouais, ouais. Bah, MJ est nul, hein. Il y a plus la merde. Je dis que le fonctionnement du cube quand même, là, au pop-up, là, il en parle un peu depuis tout à l'heure, mais là, j'aime rien dessus. Le cube est un artefact, je n'en sais rien, seuls les leaders, seuls les leaders le manipulent. Go buter les leaders. Les gens qui sont dans la grotte. Et bah c'est parti. C'est parti, les amis, vous allez go. Pauvre fou, seule la mort vous y attend. Oui, bah on attend que ça. Ah, assemble-le là, vas-y, canne. C'est qui la merde ? Oh merci, c'est moi, c'est moi. Vous allez me dire, mais vous êtes des fils de pute, et votre karma. Ah, le sourire, il est négatif. Euh, alors... On a déjà cramé deux forêts, là, c'est ça ? C'est un bon point. Mère nature, elle vous a pas la bonne bruit. Et en plus, on a... On a pas aidé un mec besté, non ? Comment il s'appelle, là, le... Écoute, là, tu nous parles de la mort depuis tout à l'heure, mais moi, je la contrôle, la mort, fils de pute. Donc, j'en ai un peu rien à foutre. Mais, le truc, c'est que... Je viens d'y penser, mais dans mon monde, j'avais créé les orques de manière à ce que ce soit les créatures les plus proches de la nature. Et le seul personnage orque qui a déjà brûlé une forêt, une plaine. Mais en plus, c'était censé être un chaman, non ? C'est ça, le mec est censé être l'être le plus proche de la nature. Ouais, 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 ouais. Il a cramé deux forêts. Non, il a cramé une forêt et un champ de... Un champ d'herbe. Un champ d'herbe. De la plaine. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bon, allez, hop. On va dire que tu te sens vra... Genre, sachant qu'à chaque fois, c'était pas fait exprès, tu te sens vraiment mal à propos de ça, mais c'est pas... C'est quelqu'un qui a lâché un bitco-nex. Oups. Donc. Euh... Vous le tuez ? Ouais, je l'ai fait bon. Ouais, laisse-moi faire. Ouais, enfin, Khan voulait le faire, donc... Je suis un peu le gueul en vrai. Je suis un cool. Je ne me fasse pas trop souffrir. Oh, attendez, au pire, je peux tenter un sort de bizarrerie. On peut faire un jeu, Maël ? Maël ? Je me mets au niveau de ses pieds. Attendez, deux secondes, là. Déjà, Edward, qu'est-ce que tu voulais faire ? Est-ce que, à ton avis, je peux tester de découvrir un nouveau sort pour avoir un compagnon permanent ? On le bute et il reste avec nous. Spoiler, c'est prévu dans ton level up, mais... Dans ton level up. D'accord. Moi, moi, moi ! Vas-y, vas-y. Ok, ça me... Je vais faire un petit jeu avec lui. Ah, putain. On va le Play Games. S'il gagne ! Mais bon, un petit jeu ! Non, 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 il n'a aucun risque de survie la dame. En gros, tu vois ma dague ? Je vais me mettre au niveau de ses pieds. Oui ? Oui ? Et genre... Tu prends la dague, tu vois, au niveau de la lame. Oui. Tu te mets au niveau de ses pieds. Et je vais la lancer en l'air. Ok. Putain, quel connard. Et si ça tombe à côté, tant pis. Si ça tombe dessus, tant pis. Non, mais il va me dire une info en plus. Mais c'est pour ça que moi, je ne veux pas trop le tuer pour l'instant. À part s'il peut devenir Asvire. Tu peux le ressusciter en claquant ton spell suivant. Pourquoi en fait, on avait dit qu'on prenait son énergie. Merde, je me rends compte. Est-ce que tu ne voudrais pas essayer de faire un... Là, par hasard ? Un quoi ? Solo leveling. Ouais. Tu ne voudrais pas nous refaire ça ? Non. Depuis tout à l'heure. À la base, non. Non, pas du tout. Tu essaies de faire. Ok, parce que ce n'est pas... Oui, je n'y ai même pas pensé. Une putain d'armée à la solo leveling, bro. Je n'y ai pas pensé, en vrai. Je n'en vraiment pas. Mais c'est vrai que ça serait cool. Tu n'as pas de tort. Ce serait tellement stylé, en vrai. Ah, le b... Alors. Surtout que dans le dernier chapitre, tu as vu ce qu'il a... Il a le torturé. Oui. Oui, ça se trouve, il y a des infos en plus. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Ok, tu lances ta dague. Un, elle le touche. Deux, elle ne le touche pas. Si elle le touche, elle le bute. Et donc, on le... On y personne avec le droit. Ça ne vaut pas le coup, hein. On drain l'énergie. C'est pour les péser, ça. Bah, oui, mais c'est quoi. Oui, mais il y en a deux qui sont blessés. C'est de manière blessée, logique. Il y en a deux blessés, là. On te laisse un bras, si tu veux. La dague décidera. Deux, on a l'air. Un, il est mort. Un, il est mort. Deux, il ne l'est pas. Ok. Priez tous. Oh, par... Par contre, je ne veux pas s'enrayer, c'est terrible. Deux, 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 deux. C'est parti. Deux, deux, il est cassé. Il est cassé le bot. La tamille est trop longtemps aussi, gros, FTP. Il est cassé le bot. Non, 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 il t'envoie un message quand il dure trop longtemps. Khan, il a accès à la console, donc il sait. Deux. Non, dis pas, Khan. Ah, c'est un, c'est sûr. As-y, Khan, as-y, Khan. Non, je crois que c'est deux. Tu ne vois pas la console ? Deux, oui ! Yes ! Yes ! La dague est décidée, mon... Donc, Edouard l'achève en soignant Nargal, c'est ça ? Oui. Nargal qui passe. Bonne santé. Après, ce n'est pas vraiment du soin, c'est juste un reboost d'énergie. Il ne s'est pas soigné. C'est un reboost d'énergie, mais en con... C'est un reboost d'énergie. Ce n'est pas un boost, en fait. C'est un transfert d'énergie. En transférant l'énergie de tout un homme jusqu'à le tuer, tu soignes quelqu'un. Ouais, on va dire ça, parce que ça va aider les systèmes et militaires de l'autre. En vrai, tu es un healer, bro. C'est stylé. Non, je ne suis pas une putain de support, Sforaka. C'est moi, c'est l'encul Trableki. Tu es un prêtre mode... Mode... Mode l'ombre. Mode, pouvoir, douleur et mort. Sforaka qui a été à la salle. Oh, tu es mon prêtre zombie, mon fameux. Putain. Oh non, non, non. La meilleure hérésie sur WoW. Bon, alors... Les hérésies que les vaches paladins. En plus, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Moi, je prévois un truc. Je prends ses freins. Je prends ses freins ? Non, moi, je les veux. De quoi faire des graines pour faire un sort qui envoie des ronces. Enfin, pas qui envoie des ronces, mais qui passe par la terre et qui immobilise l'ennemi. Tout avec les rondes. Tu peux commencer à charger dans tes graines actuelles. Au passage, je continue de garder le compte de tes graines. Ouais, j'en ai 7. Et les gars, je crois que j'ai une bonne idée. Oui. Ils ont tous leurs vêtements et tout. Si on leur vole, qu'on va jusqu'à leur grotte, qu'on les met et qu'on se fait passer pour eux. Il est mort. Ils sont tous morts. Là, ils sont tous morts. On est 5, ils sont 8, on dit qu'il y a 3 qui sont morts. Après, ils orques, par exemple, ça ne passe pas. Ouais, alors, bon. Oula. Ouais. Jean-Rivain 20, il fera garde du corps pendant la nuit, vu que lui, il n'en a rien à foutre. Vous n'êtes clairement pas au niveau de la nuit, là. Il n'est même pas midi. Oui, mais ça dure un jour. Donc, il peut nous surveiller pendant plus d'un jour. On sera peinards. Et donc, en ce qui concerne mes graines, on fait quoi ? Alors, tes graines, si tu veux, tu peux changer la graine principale. Sachant que tu es hors combat, tu peux commencer à charger tes 7 graines, là, pour que ce soit autre chose que de l'arc de foudre. Ah, non, mais je ne peux pas en avoir d'autres, sûrement ? Non. Par contre, tu peux en fabriquer, genre, une, autre. Ouais, moi, j'avais prévu de, justement, j'ai mes 7 graines qui se rechargent automatiquement. Et genre... Oui, mais tes 7 graines, elles se rechargent automatiquement. Oui, mais après, je peux... Je viens de dire si j'en revive 1. Ah, tu en revive 1. Parce que tu m'as dit si ça se donnait en fonction de l'énergie, du coup, si c'est une cible donnée. Ouais, exactement. Ça définira la puissance que tu mets dedans. Je le fais quand ? Là, je le suis. C'est une baguette. Alors, ouais, bon, c'est un échec. Allô, allô ? Allô, allô, j'étais pas là ? C'est passé quoi ? Ça, c'est un échec ? Il a ressuscité, il a ressuscité un mort. Du coup, tu réussis à ressusciter le mort, mais il est plutôt fragile. Basiquement, c'est un bouclier qui marche. Oui, il fera l'alarme. S'il trouve quelqu'un, il hurle. C'est bon, ça il sait faire. Il a encore des cordes vocales. Oui, mais c'est pas celui à qui on a tranché la tête, donc c'est bon. Il a encore des cordes vocales, donc oui, il peut faire ça. Du coup, Maël. Ok, ouais. Alors, on est d'accord, je peux avoir plusieurs types de graines. Tu peux avoir plusieurs types de graines, oui. C'est sur moi. Ouais, ouais, merci. Mais basiquement... Comment est-ce que... Ouais, mais je pourrais les réenchanter sur le tas, du coup, ça passe. Ouais, mais ça prend du temps. Ah. Ouais, mais là, genre là, il est même pas midi, si après on va voir les... Ça, c'est à la troupe de dire, si elle veut s'arrêter ou pas. Ouais. Ah, mais si, on va devoir s'arrêter à chaque fois. Tu peux le faire en marchant. Ah, je peux le faire en marchant, quoi. Ouais, ouais, y'a pas de souci. Du coup, vous vous faites quoi ? Il faut venir les chasser. Ouais, bah moi, pour chasser, pendant ce temps, moi, j'enchante mes graines. Ok. Vous allez chasser, pendant ce temps, il enchante ses graines. Qui va chasser ? Nargal ? Tu enchantes tes graines, du coup Ned et Khan ? Bah, tout le reste, non ? Enfin... Bah non, peut-être pas Edward, je sais pas. Donc, euh... Ouais, pas Edward et Ulrich, non. Ok. Donc, Edward et Ulrich, vous restez au camp avec Nargal. Khan, fais-moi ton jet de chasse. Hein ? Quoi ? Allô ? Fais-moi un jet pour la chasse. Hein ? Un jet de combien ? Chasse-moi avec cette... Un jet de 6. Fuck. Tu trouves un lapin. Je t'y l'ai. Ce Jabber. C'est le Jabber de tout ce qu'on a ramassé. Mais là, du coup, qu'est-ce qui... Euh... Moi, je fais quoi ? Parce que j'ai pas... Toi, tu fais ce que tu veux, toi. Toi, tu fais ce que tu veux. T'es resté au camp, j'imagine, parce que t'es pas parti chasser avec les autres. Bah... Ouais. Bah, tu peux partir chasser, hein. Moi, j'ai juste en train de faire mes graines. Tu peux pas envoyer ton bonobo chassé ? Tu peux pas envoyer ton bonobo chassé. Il est trop faible pour ça. Il est trop simplé. On va le garder à côté, comme ça écrira, s'il voit quelqu'un. Et au passage, tu peux donner un ordre simple... Tu peux donner un ordre simple à un mort ressuscité que t'as. Mais cet ordre doit être simple. Et dès qu'il quitte ta vision, tu peux plus le contrôler facilement. Genre, par exemple, si tu lui avais ordonné aller chasser, il aurait rien pu faire. Si tu lui ordonnes avance tout droit, même si tu vas faire ailleurs, il va continuer d'avancer tout droit. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Une fois que ça quitte ton champ de vision, tu peux plus vraiment le piloter directement. Et il obéera qu'à des ordres simples pré-programmés. Si je dis surveille, ça, il le fera, même si je me casse. Il va surveiller, mais par contre, si je dis surveille et crie, si tu vois quelqu'un, il le fera sûrement pas. Si, il le fera. C'est assez simple pour qu'il le fasse. D'accord. Et bah, il fera ça tout le long. La journée, il va faire ça, le type. Ok. Du coup, Khan, t'as chassé un lapin. Ned, tu peux me faire un jet pour voir ce que tu chasses ? Tu tombes sur un bouquetin, légèrement plus gros que la normale. Il t'a pas tout de suite repéré. Presque toutes les bestioles du coin sont possédées. Y'en a des qui le sont pas, mais voilà, c'est rare. Donc, elle est plutôt massive, et tu penses qu'avec l'avantage du terrain, elle pourrait te poser un problème si tu la tues pas rapidement ? Putain, sérieux, je peux me faire maîtriser par un bouquetin, gars ? Tu t'es fait maîtriser par des chatons ? En plus, ouais, non, mais c'est pour ça, j'en ai pas. C'était pas des chatons, c'était des chats sauvages. Mais vas-y, fais ton nom. J'ai d'attaque. Putain, j'ai fait un... T'aurais dit des panthères ou des lynx, je t'aurais fait ok, d'accord. Attends, c'est vénère, un chat sauvage ! Le bouquetin le voit même pas. Tu traces un cercle fluide avec ton épée, qui égorge juste assez le bouquetin pour que le sang commence à couler, et qui meurt instantanément. Ah oui, c'est vrai, il freeze. Bon, dans ce cas-là, tu le décapites. Non, ça le décapite pas. Comme ça, on garde la tête et on la mange. Il peut emporter. Il peut emporter. Je peux emporter. Ah ouais. S'il réussit à porter le bouquetin, il réussit à porter la tête. Il faut que les filles. Donc, tu as plus de temps à revenir, vu que tu as un bouquetin sur les bôles. Ouais, bien sûr. Mais, Khan, tu reviens au camp, du coup, le zombie crie. Parce qu'il a vu quelqu'un. Mais c'est Khan. Je peux aller vers lui, il met une tarte gentille. Si tu fais ça, le zombie, le zombie meurt. Oh, il est, il est, il est, il est, il est, il est, c'est un échec. On va pas se plaindre déjà, il est vivant, c'est déjà pas mal. Moi, je veux pas faire ça, parce que j'ai préparé mon plat en lui disant de la fermer. Edouard est le seul à pouvoir commander aux zombies. Bah, je lui dis d'arrêter, du coup. Ouais, ouais. J'ai dit de se remettre en fonction, alors. Ouais, ok. Juste après. Mais, euh, non, pas tout de suite, je vais attendre juste que, euh, notre dernier revienne avec son foie coucher, là. C'est un bouctin. Ouais, c'est le même. Voilà. Enfin, aujourd'hui. Il a juste arrêté de jourler. Aujourd'hui, c'est-à-dire, ce midi, ce soir, et probablement demain matin, mais la viande durera pas plus longtemps, et vous avez rien pour la conserver. Bah si, on le gèle. Ouais, c'est clair. Fuck, c'est vrai que vous avez un congélateur. Merde, j'ai jamais pensé qu'il y aurait pu. Comment ? Mais non, non, c'est pas censé marcher comme ça, une épée de givre. Mais ça peut, pourtant. J'adore ça. J'accepte totalement ça. Faites-le. Ou alors, on la fait sécher. Ah non, ça, on peut pas. Si, on peut faire un feu. C'est une solution, mais ça prendra du temps. C'est ça, non. J'ai de là, j'ai de là. Bah ouais, mais faudra y mettre votre après-midi, quoi. Pour sécher de la viande ? Non, mec, c'est ultra rapide. Fumée, pardon. Pas séchée. Et fumée, ça dure très longtemps. Ouais, non, mais vas-y, go congé l'eau. On la gasse, on la gasse. Du coup, vous me passez la journée. Avant de la congeler, on la coupe en petits morceaux, parce que si ce n'est, on doit le transporter. Ouais, parce que... Vous y passez la journée, c'est ça ? Bah ouais, du coup. Je précise que c'est une couche de glace assez solide, mais elle va fondre assez vite. Genre en une journée, en une demi-journée, elle aura fondu. Et ça va faire de l'eau. Donc si vous le mettez dans un sac, soit vous mettez ton épée avec. Mais c'est un sac Leclerc réfrigérateur ? Soit tu mets ton épée avec, et du coup, ça reste congelé. Soit... Ah putain, mais je veux pas ton épée, elle cherche de frigo, là. Ouais, mais Paul, je peux te repasser ton espadon, par contre. Pour l'instant, oui. Mais t'en as pas vraiment besoin de ton épée de glace, pour l'instant. C'est si tu pensais que si t'avais un espadon normal. Si tu disais encore les propres milliers de glace. Mais quand elle va être dans le sac à dos de Nargal, il peut y avoir des risques. C'est une supposition. Enfin, tant que la personne la prend, bah... Pourquoi c'est Nargal qui prend le sac à dos ? Alors s'il y a des risques, tu le prends, allez hop hop hop. Ouais, prends le sac à dos. C'est grand, fort, beau et intimidant. Et au pire, moi j'avais déjà réussi le test avec l'épée. T'es sûr ? Ah oui, oui, t'avais réussi. T'avais juste pas fait une réussite critique. Ouais. J'avais déjà réussi la... La réussite critique avait étouffé totalement l'esprit qu'il y avait dedans. Bon bah... By the way. Pourquoi la prendre ? By the way, sinon ce que tu peux faire, bro... Nargal, c'est d'aller nous chercher des citrons et des fruits. On les pira. C'est pas gros, pas ça dans le coin. Pourquoi des citrons ? On les brun, on les met dans de l'eau, il fait des mises en freeze. Ouais, bro. Ouais, je prends des... What ? Ça va être un glacier le bataire, il va arriver avec son camion. C'est fini, maintenant que j'ai obtenu cette épée, je suis plus mercenaire. Maintenant, je ferai des glaces. Je vais me reconvertir, mec. Non, mais en vrai, je peux aller chercher des baies, si vous voulez. Ah, des baies, pourquoi pas ? Des baies, des framboises, des frais, des trucs mangeables, quoi. Vous passez votre journée, du coup, à réassembler des provisions et à vous organiser. Si, faut qu'on y aille à la ville, putain, la ville. Mais t'as pas compris, toi. Quand il a dit à la ville, ça veut dire que c'est quand nous, on l'a pris, en fait, dans la ville. Mais le mec, il l'a perdu, c'est celui qui l'a mis dans ta poche. Et en fait, il croyait que, enfin, il croyait le mec, enfin, il est mort maintenant, que c'était encore nous qui l'avons. Mais on nous l'a voulait, donc c'est sûrement le mec solo ou quelqu'un d'autre qu'on connaît pas. Et bon, on va aller le chercher, ce bâtard. Non, c'est pas vrai, le mec solo. Dans la maison. Mais non, il s'est sûrement barré. Mais en plus, ça nous fait ralentir. C'est ce qu'il pense que ce qu'on aurait dit. Ce cube, il ne représente rien pour nous, au début. Si, c'est une batterie. Genre, vraiment. Si, à un moment, ça peut me servir. Genre, par exemple. C'est pas notre objectif principal, on va pas faire demi-tour. Je suis très bien content quand je me servirai de cette batterie pour invoquer une armée de mort vivant. Non, mais tu comprends, là, il faut toujours qu'on trace la route de la patrouille. On va pas faire demi-tour et tout. Parce que très clairement, Maël, on est d'accord qu'avec ce cube, tant que je stocke de l'énergie dedans, je peux stocker un maximum et leur faire ressortir pour faire une armée. Ça peut être une recharge pour tes deux sorts journaliers. Voilà. Ouais, mais oublie pas, t'as qu'une invocation, hein, possible. Non, non, deux invocations, c'est ça, les sorts journaliers. Ouais, mais en même temps. T'as pas qu'une invocation ? J'ai jamais mis de limitation à ces invocations en même temps. Ah, j'avais compris ça aussi. Il aura juste, logiquement, il n'a aucune limitation, parce que, comme je l'ai dit, les principes de ce monde, c'est t'injectes quelque chose et du coup, ça le ressuscite. Par contre, le contrôle. Ah oui, voilà. Il faut en contrôler. Il n'y a pas de risque qu'il se rebelle contre toi, ça n'a pas d'esprit. Ouais. Mais, ce sera juste des poupées, si tu les contrôles pas, quoi. Ça ne bougera pas, quoi. Ça peut faire peur à l'église. Oh bien. Tu ne pourras pas en contrôler plus de grand maximum deux, ouais. Normal, il faut que ça cherche pas. Du coup, vous, continuez. Je vais devoir, après que vous ayez fait votre organisation et récupéré des rations pour un jour. Édouard ? Édouard fait un jet. Édouard, tu as mal au crâne. Quel est votre plan ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous comptez continuer de rassembler des provisions ? Est-ce que vous comptez continuer votre chemin en suivant la boussole pour bientôt retourner à la ville ? Ça fait combien de jours de provisions, le bouquin ? Une journée. Une journée ? C'est un bouquin. C'est quoi, un bouquin ? Vous êtes cinq. Ah, mais... Il y a un gosse et un... Vous êtes cinq et vous avez déjà mangé pour une journée. Je suis végétarien. Je pense que me lois. Du coup... Il faut qu'on se concerte. D'après la carte que vous aviez vue, vous étiez renseigné sur la région avant, il ne reste plus beaucoup de temps de marche avant de retourner à la ville pour faire votre rapport. C'est-à-dire que vous êtes presque à la fin de votre trajet. Cependant, il y a aussi la grotte. Quelle est votre décision ? Maël ? Juste une question simple, parce que dans ma backstory, je te rappelle qu'on avait dit que je sortais d'une école de magie. Tu sortais de la ville des mages, oui. De la ville des mages, parce que j'avais été expulsé pour cause de débromancie, mais du coup j'ai quand même quelques sorts de bases en plus. Alors, comme je t'ai dit, tu as les connaissances via l'éther, mais une fois qu'on s'est orienté dans une branche, il est extrêmement compliqué d'en changer. Oui, mais tu peux quand même avoir les petits sorts de bases, genre faire un petit feu. Non, ça c'est de la pyromancie, contrôle des flammes, c'est compliqué. Ça, je sais faire ! Ah non, ça va être trop dur pour nous. Ah, par contre, est-ce que... Ah non, je vais dire le vent, mais non, le vent. J'aime bien comment Ned, il est direct, ouais, donc alors le donjon là, il est trop haut level, ça va pas être possible. Non mais, je pense que ça va être chaud. À toi dire. Je sais, il doit y avoir le boss, tu vois, dedans et tout, enfin, le gachot, le sorcier et tout. Alors, on va tous mourir à level 2. Non mais, tu vois, si c'est pour fuir et qu'on n'a plus rien et tout, c'est limite, tu vois. Je pense qu'on finit la patrouille et après, on voit si on y va, si on y retourne, tu vois, là-bas. Et en plus, il y a toujours le truc du cube disparu. Ils ne savent toujours pas que c'est nous qui n'avons plus. Je ne pense pas qu'on ait intérêt à y aller direct. Même s'ils ne s'attendent pas à un assaut de notre part, je ne pense pas qu'il y a 5 qu'on puisse niquer toute la grotte, tu vois. Ouais. Mais si on n'a piqué leur habit, on peut s'incluser. Ouais, mon problème, c'est que je te dis, il y a un or qui a un an. Alors que c'était que des humains. On les a bien marrable. Tous ceux qui vous ont attaqué étaient des humains, oui. Ouais, donc tu vois, si on arrive, on fait bonjour, salut, c'est nous, tu vois. On est de retour. Ils vont demander votre gosse. Non mais pour toi et moi, ça va être crédible. Mais il va y avoir un nain, un mec ou un gosse et un orque. S'ils arrivent avec leurs habits, ça ne passe pas, tu vois. Donc, c'est pour ça. Les gens ne peuvent pas être deux mecs avec trois prisonniers, ça ne le fait pas. Alors, je vais vous donner 10 secondes. Je pense qu'il y a un retour. Il a vu, il va falloir continuer à patrouiller. Ouais, on refait le chemin dans le sens inverse, mais il faut qu'on s'arrête le village. Comme ça, on aura le temps d'XP. Le village, c'est votre arrivée, en fait. Vous avez fait une boucle. Non mais le village d'avant. Ah, le village abandonné ? Oui, parce qu'il a piqué le cube, le bâtard. Mais on ne l'a même pas perdu là, on l'a perdu là, juste sur l'air rocailleuse. Sur la plaine. Il y a juste avant de se faire attaquer. Il est peut-être allé dans l'autre sens au village, il faut qu'on fasse dans l'autre sens. Non, non, on ne sait pas, ça se trouve, il y a les tracés tout droit à la grotte et tout, on n'en sait rien. Donc, là pour moi, je pense qu'on puisse part, c'est finir à patrouiller et après on va à la grotte. Trop la voix de la sagesse, il m'énerve. Le problème, c'est que, net, si on finit la patrouille, on n'aura plus d'autorisation d'y aller. Ah bon ? C'est vrai. Ah merde. Oui, mais on ne peut pas, il n'y a pas un moyen pour y aller discrétement. Est-ce qu'il y a un contrôle de frontière ou un truc comme ça pour y aller ? Pour les Mexicains, oui. Et si, c'est, basiquement, si vous êtes, il y a des petites patrouilles sur la frontière qui peuvent être évitées, mais si vous êtes repéré à l'intérieur des terres par une autre team qui patrouille, et il y en a toujours une, enfin plusieurs, mais dans chaque zone il y en a toujours une, vous avez le droit d'être exécuté sur place. Ouais, non, on trace la grotte directe avec les vêtements, là. Ou sinon, on prend le temps de l'XP. Ah mais, non. Ou alors, on espère. Ça fait plus que 10 secondes, je veux une décision. On va à la grotte. Vous allez à la grotte ? Voilà, ça c'est une décision insensée et vachement cool. Et, on n'oublie pas de prendre vos habits. Enfin, au moins deux. Il y en a deux qui n'ont pas beaucoup parlé, là, d'eux Kahn et Ulrich. Je sais, je sais ce qu'on fait. Kahn et Ulrich, on adore. S'il vous plaît. On y retourne. Moi et... Et merde, et Ned, on lead le groupe et on dit qu'on a trouvé les prisonniers et c'est vous les prisonniers le reste. Et à la fin, on est vert et on exécute tout le monde. Donc, vous tentez cette strat et vous vous dirigez vers le vert. En strat, je pense, il y a Edouard et moi. Genre, on y go, on prend un prisonnier et il y a deux autres qui attaquent les gars sur la colline. Ouais, on dit que c'est un prisonnier. On prend un enfant en prisonnier, ça sera le plus crédible. Ouais, voilà. Et l'orque ? Il sera peut-être le plus utile niveau assassin. Et l'orque et le nain, ils vont attaquer les gardes en discretos quand nous on arrive. Ok, il avait dit qu'il y avait trois gardes, deux à l'entrée et un... Ouais, d'abord... Je peux les faire dormir. Ouais, voilà. Ouais, moi je peux les faire dormir au pire. Tu vois, ils font un truc en discretos. Ok. Donc, il ne se passe rien sur le chemin et puis vous arrivez en vue de la grotte décrite par l'homme. Comme il l'a dit, il y a un garde au-dessus et deux gardes à l'entrée. Le garde au-dessus aurait pu vous surprendre si vous n'aviez pas été au courant de sa présence. Donc, votre course d'action est d'aller à l'entrée de la porte et pendant que les gardes sont distraits, de tous les abattre, c'est ça ? Sauf le canne et moi qui allons sur le fuit du dessus. Ok. Donc, vous allez commencer... Je peux l'endormir à distance, de toute façon, on n'a pas besoin d'y approcher beaucoup. Ok. Donc, on va dire que les attaques sont simultanées, mais on va commencer par celle du dessous. Donc, si je me souviens bien, c'est Ned et Edward qui s'approchent avec Ulrich en prisonnier, c'est ça ? Oui. Ok. Donc, Ned, tu fais une plutôt bonne impression d'être un guerrier de leur bande, mais Edward, tu es un peu louche. Tu peux me faire un jet ? Je suis un jet, je ne m'en pas reconnu, c'est quoi ? Un jet d'interprétation. C'est quoi ? C'est basiquement... Je vais faire un jet de dessin, ça ira très bien. Tu interprètes ton rôle. Il est un comédien, frérot. Il t'accueille immédiatement. Même pas, il n'hésite. C'est dès qu'il vous voit arriver, tu es tellement sûr de toi qu'il s'écarte. Et vous laisse passer. Qu'est-ce que vous faites, du coup ? Là, après, il y a l'attaque aussi en même temps. Oui, mais je vais la gérer au-dessus, juste après, même si elle se fait en même temps. Là, genre, du coup... Là, genre, on est passé, ils sont dos à nous, du coup. C'est ça. Est-ce que, genre, on a un aperçu de ce qu'il y a dans la grotte ? Euh... Oui. Pour l'instant, c'est juste une grotte, il n'y a rien de spécial. Une torche sur le mur, c'est tout. Ouais, donc, il n'y a pas l'air d'avoir des personnes à l'horizon ? Pas tout de suite, non. Moi, je pense, du coup, il faut buter et garder à l'entrée, et après, on fait rentrer les autres. Ok. Donc, Furtive Takedown. Alors, c'est ça. C'est Ned et Ulrich qui s'en occupent ? C'est ça. Moi, je... Je check les onces de magie. Tomonara, coucou les règles. Et ton zombie, il était où, d'ailleurs ? Mon zombie, il est mort depuis le trajet, je te rappelle. Oui, ça fait plus d'un jour. Ça fait plus d'un jour. C'est vrai. Et j'ai récupéré mes pouvoirs parce qu'on a dormi, quand même. Tu as aussi raison. Je ne l'avais pas compté. Et un mois, un frac. Ah oui. C'est moi qui ai fait un maître du jeu dans pas longtemps. Je contrôle la vie et la mort. Tu fais quoi ? Je t'enterre. C'est ce qu'on appelle le maître du jeu, contrôler la vie et la mort. Donc... C'est mon but. Donc... Imagine, mec, ça part comme ça à la fin. C'est un combat entre le jeu et le maître du jeu. Edward, ça vaut pour toi aussi. Je vais te snap. Du coup, Furtive Takedown. Ned, d'abord, puis Ulrich. Faites-moi vos jets. C'est une réussite de la part d'Ulrich. Et de Ned, sans un bruit, les deux meurent. Les deux meurent. Sans un bruit, les deux meurent. Maintenant, ça va être au tour de Khan et Nargal, qui s'approchent discrètement, mais pas trop non plus, parce que c'est un orc et un nain. Du mec au-dessus. Je t'en prie, Khan. Vas-y. Vas-y, mandoline-le-moi. Je vais te demander de pré-caste ta graine au cas où si je fail. Ok. Ça, il met le feu à la colline. Tu peux pas fail un endormissement sur quelqu'un qui ne connaît pas ta présence. Ah, sérieux ? Basiquement, si quelqu'un est conscient que tu es en train d'essayer de l'endormir, il va essayer de résister. Et ce sera ça, ton jet. Mais... Ah, parce qu'il y a fort longtemps, tu m'as dit que c'était pas possible si on voyait. Hein ? Il t'a pas vu ? Oui, non, mais... Là, t'es en train de dire que si quelqu'un me voit et qu'il... Enfin, si je suis devant le mec et que j'essaye de l'endormir, il peut résister. Oui, mais faut qu'il le sache. Avant, c'était pas possible. Genre, au tout début des sessions, je pouvais pas du tout. Il le levait le deux. Ah, si, si. C'est juste, t'avais besoin de faire un jet, il me semble. Euh... Non. Il me semble que j'ai toujours dit ça comme ça. Ouais, à moi, t'as le level up. Si c'est pas le cas, j'ai foiré. Et non, il a pas le level up. Bon, c'est pas grave. Euh... Bah, go for it. Ah, mais on est toujours level 1 ? Oui, vous êtes toujours level 1. Ah, non. Le marchand sommeil, il jette de la poussière aux yeux et il dort. Il s'endort. Vous l'achez dans son sommeil ? Ouais. Moi, je vais lui mettre un gros coup de fossile. Il meurt dans son... Je vais en faire de l'engrais, moi, je te dis. Le pauvre homme. Bon, maintenant que vous avez exécuté tous les gardes, vous êtes... J'imagine qu'Anne et Nargal, vous les avez rejoints. Ouais. Vous êtes dans la place. Alors, et là, le but, c'est de savoir comment on va procéder parce que... Alors, là, on fait, je pense, toujours la même technique. Genre, on arrive toujours Ulrich, Edward et moi, on y va d'abord. Oui, il reste derrière. Et après, on se file de loin. Ouais, il suit de loin et discrètement. T'es pas obligé de chuchoter pour dire discrètement. C'est à ce moment-là que Ulrich va me faire un petit geste. Oui, monsieur. Il ressent le danger. Non, c'est juste le... Ouais, c'est aussi ça. C'est une réussite. Tu ressens... C'est fun. Ton instinct te dicte que quelqu'un est derrière vous. Vous êtes tous dans la grotte, là. Quelqu'un est derrière vous vers l'entrée. Pas cool. Qu'est-ce que vous faites ? Enfin, qu'est-ce que tu fais, déjà ? Mais voilà. Tu cries pas. Tu cries pas. Non, je ne crie pas. Je... Je suis vraiment... Attends, je suis à côté de... Dans des... Je suis à côté de Ned, non ? C'est à côté de moi. T'es en clé d'eux. Ouais, je suis en clé d'eux. Vous ne m'avez pas donné... Je tapote sur la personne le plus proche de moi et je lui montre la... Je montre derrière en disant à voix basse qu'il y a quelqu'un derrière et qu'il y a un problème, là. Sachant que vous ne m'avez pas donné d'ordre, je prends l'ordre de la conf. Du coup, la personne la plus proche, c'est... C'est qui ? Bah, logiquement, l'ordre, c'était comme ça. C'était... Ouais, c'est... Edward et Ned, et entre les deux, t'as Ulrich. Puis moi et Nargal, on suivait, mais de loin. Ah, ok. Donc c'est vous les plus en arrière. Oui, c'est nous. Ok. Donc, j'imagine que Ulrich, tu avertis ceux qui... le plus en arrière ? Oui, oui, je t'ai fait, oui. Ah, non. Ah, non, c'est pas moi qui avait ça. Si, j'avais pas un peu de télépathion. À un moment, je sais plus. Je crois que... Non, vous vous étiez tous fait agresser par un télépath, mais c'était tout. Oui, tu sais, c'est le moment où tu tombais en boucle. Oui. T'as fait plus malaise. Je ne savais plus si je communique avec lui via télépathie ou pas. Donc, euh... Maintenant, vous vous retournez ? Vous allez vers l'entrée de la grotte ? Un, deux, trois, soleil. C'est ça ? On retourne vers l'entrée de la grotte. On regarde les cartes. Voilà. Non, on avance, on le trappe. Euh... Je pense que Ned et Edward, vous devez jouer le jeu en... Ouais, on continue à avancer, nous. Ouais, on continue à avancer. Et pendant ce temps, Nargal et Khan retournent en arrière avec Ulrich ou sans Ulrich ? Non, on regarde sans Ulrich. Non, non, sans... Au passage, au passage, on prend la torche aussi. Une des torches qui est sur le mur, il n'y a pas de souci. Allez, on va refoutre le feu. Donc Khan prend une torche, parce que Nargal... Pourquoi, moi ? Non, c'est pourquoi pas, moi ? Non, c'est pourquoi pas, moi ? Au pire, s'il fout le feu, c'est pas grave, mais moi, j'ai besoin d'avoir mes deux mains pour ma mandoline. Ok, faire un off. Non, mais ça va. Il pourra foutre le feu à la mandoline de Khan. Bah, non. Non, mais blague à part. Vous retournez en arrière et à l'entrée de la grotte, vous voyez... Le cube ! Quelqu'un que vous connaissez déjà. Le mec qui est renais. Hein ? Le mec qui renais. Enfin, qui quoi ? Mais renais. C'est-à-dire renais. Le mec qui était à la droite du chef, du bourgmestre de la ville quand vous êtes allé chercher votre permis. Enfin, votre permis d'entrée. Moi, je vais le niquer. Il a l'air surpris ou pas ? Il a pas l'air surpris du tout. Il a l'air de vous attendre. Il dit... Mais euh... Vous étiez plus nombreux. Rappelez les autres par ici. J'ai à vous parler. Bah non, on lui demande d'abord qu'est-ce qu'il fout là. Pas importe. Pas pour l'instant. J'ai besoin que tout le monde soit là. Bah, en fait, le souci, c'est que les autres sont restés au camp et on était en exploration ici pour voir ce qui s'y tramait. Ne te moque pas de moi, nain. Je sais très bien que vous êtes tous là. Alors là, par contre, il va se faire marave. Il a dit nain. C'est le nom de ta race ? Ouais. C'est juste le nom de ta race ? Retenez-le, retenez, retenez. T'as pas un souvenir comparé à ma race ? Il mériterait quand même au pire quitte à tomber dans les vapes. Je veux quand même essayer de lui en mettre une. Mère ou pas mère ? Il n'a rien à faire ici. Kan, tu fais la tornade mais tu remontes dans le temps. Ah non. Du coup, tu le frappes avant ? Nargalt, on pense quoi ? Vous allez vite me dire ce que vous faites. Nargalt, on pense quoi ? Neuf. J'ai en main ou pas ? Je pense que mais non, mais lui en n'en pas une mais on va on lui dit de lui-même de venir avec nous d'aller chercher J'ai envie d'y en mettre un peu. Non, non, il vient avec nous. Je pense qu'il serait plus sécuritaire d'appeler vos camarades ici. Cet endroit est de la plus haute dangerosité. Si vous pénétrez plus loin, vous serez en grand danger. Mais c'est pas censé que la personne qui délivre les permis elle ne l'est pas censée être giga forte. Hein ? C'est censé être une des personnes les plus importants du pays. Ouais du coup il n'avait pas eu une certaine force. Pour l'instant personne n'a résisté à ma mandoline j'ai envie de tester un peu. Au pire dans le vas-y. J'ai prévu un truc de ouf pour ce perso. Après non. Viens fight mon perso. Viens. 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 Le game master qui a les boules encore. Après non. Non mais en vrai on insiste sur le fait qu'il doit venir parce que sinon on ne les appellera pas parce que parce qu'il nous faut une preuve de ce qu'il avance. Enfin de ce qui pourquoi. Genre que ça soit pas un piège tu vois. Écoutez il n'y a pas le temps. Il faut agir en vitesse. Je peux vous aider mais j'ai besoin que tout soit là. D'abord alors qu'il fasse un résumé de l'explication. Merde. J'aime pas me répéter que tout soit là et je vous raconterai à ce moment là. Le gamin qui se réveille vas-y Katmar vas-y Katmar vas-y Katmar j'ai complètement envie de lui casser un genou quand même. Vas-y vas-y je t'attends je t'attends j'ai mis une barrière au scénarium devant ce perso. Non mais si tu veux l'attaquer c'est un jeu de rôle c'est ce que j'adore dans les jeux de rôle totalement le droit. Dis-toi juste que il était c'était l'homme à la droite qui prenait des notes c'était l'homme qui prenait des notes à la droite d'une des personnes les plus importantes des humains. C'est une pute il a pris des notes sur nous il sait ce qu'on fait du coup il va nous niquer. C'est metagame ça tu peux pas leur dire ça alors qu'ils sont alors qu'ils sont pas à côté de toi. Oui non mais non c'est pour ça non c'était pour moi j'en ai un affût de ce qu'ils font. Ok. Alors les mecs qu'est-ce que vous faites ? J'ai une question pour toi Maël. Si j'envoie si on leur balance un truc genre n'importe quoi un objet à Ned et à Édouard derrière est-ce que on a la portée ? Ils sont plus loin genre vous êtes dans le couloir de la grotte là et le couloir de la grotte fait un tournant donc vous les voyez pas mais ils sont plus loin. J'ai beau prendre tous mes talents de baseball ça passera pas quoi. Tu feras du bruit. À l'intérieur de la grotte il y a plus de la sortie ou pas ? Hein ? Non il y a plus de la grotte c'est comme ça. Ah non c'est la mec. Ouais ouais là il y a que la sortie qui est derrière le mec qui se tient dans l'entrée. Dans l'entrée ou dans la sortie du coup ? Oh merde tu vas pas commencer. D'accord je vais arrêter. Je vois plus ça je sais quoi ça. Nargan va aller chercher je vais rester avec lui. Ouais je vais aller chercher alors. Ici il cligne les yeux plus qu'à ça. Vas-y mets toi trois quarts face et vas-y. Donc vous allez les chercher et vous les ramenez il a pas bougé il vous attend mais il faut qu'on soit consentants nous Ah vous voulez pas le suivre Si si Allez on le suivait Pour moi je suis là je pense Non Une fois que vous arrivez il dit Mais je t'explique la situation quand même Ok donc ils sont tous au courant de ce qui vient de se passer et que c'est très bizarre et du coup moi j'ai déroulé au doute Et Ulrich check check derrière la grotte enfin dans le doute D'accord Il vous explique Sachez que je vous suis depuis le début Vous êtes le plus gros désastre que j'ai jamais vu Non C'est faux Comment Est-ce que vous avez pu enchaîner par erreur la récupération d'un des objets les plus convoités de ces terres puis mettre le feu à une forêt à un champ tout en essayant d'échapper au monstre que vous avez croisé Mais je pense que tu mens Vous êtes terriblement incapables Et Vous êtes encore plus con parce que vous avez pas agi gros con Voilà Sachez que je pouvais sauver la vie quand vos guetteurs n'étaient même pas capables de repérer des très hent dans la forêt D'accord c'est bien et vous m'avez pas sauvé mon cube sale bâtard Allez Oust Vous parlez de ça et il sort le cube Ouais c'est lui Ah merde On va le marave Donc c'est lui Donc c'est lui C'est lui qui nous l'avait piqué Vous avez pas pris soin de vos affaires Allez Oust Je voudrais vous voir essayer monsieur le pseudo décromancien Laisse moi 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 Il m'a traité de l'un Quand vous dites pseudo Ecoutez Je suis là en raison d'ordre qui vous dépasse Sachez juste que cet endroit est trop dangereux pour les capacités que vous m'avez montré jusque là Si vous tentez d'y entrer il y a de grandes chances que vous perdez votre vie Faites demi-tour maintenant Je vous ai suivi parce que vous étiez soupçonné de faire partie de ce groupe qui sévit dans ces grottes Alors quel est enfin maintenant si vous envoyez des renforts quel est le problème à ce que l'on vienne Ouais Si vous avez connaissance de ce groupe pourquoi pas les attaquer Je peux avoir mon cul Vous pourrez venir mais seulement si vous récupérez une une permission d'entrer sur les terres Ce que je ferais bien attention à ce que vous n'obtiendrez pas parce que vous êtes hautement incapables Mais on l'a déjà fait de la pute Pas votre cube Ah bon ? C'est qui qui l'avait dans les mains avant qu'on me le livole ? C'est moi C'est mon cube Ceci est un artefact de haute dangerosité Qu'est-ce t'en c'est ? Nous ignorons encore la raison pour laquelle ils l'ont entre leurs mains et qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Si tu l'ignores c'est que c'est le mien Allez Mais vous n'êtes pas qualifié pour prendre soin d'un objet pareil Ah bon ? Donc vous dites qu'on est incapable Ah au pire ce que Toi-même Vous n'êtes pas incapable Vous êtes incapable de gérer cette situation Donne-moi mon artefact Hop 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 Il y a marqué des cubes violets Tu sais il y a marqué Il y a marqué cube violets pour Edward Et tu t'appelles pas Edward Les bros Moi je dis On le suit Et dès qu'il se retourne Je lui éclate sa nuque Par contre Monsieur Zouzou Monsieur Zazala Monsieur Zizi Je sais que techniquement vous êtes des mercenaires qui ont le droit de traverser ces terres On devrait lui devoir respect lui Hein ? Non c'est l'inverse Hein ? C'est lui qui nous doit le respect ? Bah il vous doit pas le respect mais techniquement il n'a pas le droit d'être là D'accord D'après vos connaissances Il n'aura pas le respect tant qu'il va pas nous aider à buter tous les monstres qu'on a croisés Attends On peut le demander si lui il a le laissé passer pour revenir dans les terres désolées Je n'ai pas besoin de telle chose Ah ouais ? Parce que j'ai de plus grands ordres Vous ne paniquez monsieur ? Alors ça bégaye ? Ce qui au fait est illégal Écoutez Si vous ne faites pas demi-tour tout de suite je vous forcerai Tu y arriveras pas Le bonjour T'es un PD Je préviens tout de suite que j'ai prévu ce perso en fonction d'un 1v5 T'es un PD T'es pas un 1v6 T'es un V6 Go go T'as dit 1v5 pas un V6 Écoutez Vous êtes des mers C'est un ours C'est un ours C'est un ours Blague à part Pseudo nécromancien Je l'ai fixé Je l'ai fixé On va voir Pseudo nécromancien Va 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 Un ours Vas y fais le mal Tu veux vraiment l'attaquer maintenant ! Donne le cube ! C'est pas... C'est pas ce que... Donc tu invoques vraiment un ours, là. Ah ! Je fais invoquer quoi ? Un ours, c'est bon. Non, y'a mieux, t'as dit. Non, j'ai dit, tu peux en invoquer un. Avec un jet pareil, tu peux en invoquer un. Alors, pseudo-invocateur, c'est le bâtard ? On en reparlera. Ecoutez, vous êtes des mercenaires. D'accord, c'est bien ça. Si vous payez, vous faites demi-tour ? Non, oui, mais si c'est mon cube. Vous payez le cube ! Il veut nous cacher quelque chose. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on rentre dans cette grotte ? C'est trop dangereux. Ils ignorent encore qu'on connaît leur position. Si ils apprennent tout de suite qu'on connaît leur position... Bah c'est trop tard, y'a déjà des cadavres. Si vous voulez nous protéger, pourquoi ne pas nous avoir avertis de l'attaque ? Plus tôt. Oui. Je n'en avais pas la nécessité. Vous ignoriez à ce moment-là... La... Pourquoi vous n'êtes pas intervenu plus tôt avant qu'on tue tous les cadavres ? Pour transpirer, monsieur. C'est moi qui perd mes mots. C'est moi qui perd mes mots. Vous ignoriez la... De cette cave. Ouais, mais... Ils ont quand même perdu trop de l'or. Ça sera louche de toute façon. Bon, euh... Alors là, Jean, je sais pas ce que t'as à faire ici. Bon, c'est Caillou ou c'est mort ? Hein ? C'est Caillou ? Caillou bleu ? Il n'y a aucun moyen de vous convaincre. Si, à Caillou. Si, à Caillou. Mais le Caillou peut tenir dans la main en ce moment. Tu vois, celui qui fait des trucs bizarres. Il range... Il range le cube qui fait d'ailleurs rien de trucs bizarres pour l'instant. Je sais pas ce que t'imagines. C'est une batterie. Ca fait des trucs bizarres. Et du coup, il dit... Si vous tenez absolument à foncer vers votre mort, je devrais vous y aider. Et... Il commence à marcher vers vous. Je vous accompagne. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Pas le temps avant de m'accompagner, il a cru qu'il était qui. Bon, t'es qui d'abord, hein ? Présente-toi, vas-y, vas-y. Carte d'utilité, papier du véhicule. Il n'est pas nécessaire de me présenter. D'accord, je vais t'appuyer. J'agis en secret pour des ordres qui vous dépassent. Des ordres qui me dépassent ? Non, non. J'ai l'habitude qu'on me dépasse. T'as dit qui me dépasse ? Il commence à sortir la mandoline, c'est... Bon, on continue le plan. Et genre, je sais pas le nom du mec. Mais il reste derrière, quoi. Il reste en effet derrière, il compte pas passer en premier. Ok, je reste avec lui. Je reste avec lui. Attends, ça fait quoi si je suis adapté ? Juste comme ça. Mais du coup, je dis juste... Tu veux dire le nom du... Chad, Chad... Ok, il... Il réagit pas. Ok. Pas spécialement. Si tu gueules vers lui, il commence à te regarder. Mais si tu susurres juste Chad... Il l'a entendu ? Il réagit pas. Tu fais, aïe, Chad. Mais du coup, on a un super ours de combat, maintenant. Et bah, tu le laisses un peu en retrait. Il est en retrait. C'est lui qui va servir de bulldozer pour défoncer. Tu peux monter dessus ? Tu peux monter dessus. Mais il est plus grand que toi. Fais gaffe, tu vas sauter. Mec, au début, on rentre et tout. Et après, hop, tu fais finir. J'avoue. Ouais, il est bien observé d'abord. Bon, les enfants... Attends, 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 attends. J'ai une question à poser au gars. Ok. Est-ce que vous nous accompagnez ? Parce que vous comptez nous aider ? Vous comptez nous tuer. Ouais, non, mais... Je vais vous accompagner, mais en cas de... S'il y a ne serait-ce qu'un seul problème et que vous commencez à mourir, je ferai attention à ce qu'il n'y ait plus aucune trace. Ok. C'est un gentil pas trop. Un problème... Puta pute. Vous savez ce qui est encore plus drôle qu'un problème ? Deux problèmes. Deuxième créature spawn. Non, mais t'es pas vrai. Allez, fais-moi. Il pète un câble. Il balance tous ses spells. Un bouctin. C'est un loup, chef. Un bouctin. D'accord, c'est un bouctin. T'as un ours et un bouctin. Tu peux monter sur bouctin ? Ça sera comme d'en haut. La monture des nains. Ensuite, les mecs, je vous préviens juste, on va probablement faire un to be continued maintenant, là, parce que dans deux minutes, il est probable que je meurs d'une crise cardiaque à cause d'une mécanique qui s'arrête. Time out. On fait to be continued. Donc, c'est un to be continued. Vous allez bientôt vous aventurer dans le territoire dangereux ennemi. Ouais. Et je vais faire une liste de choses qui vont pouvoir vous tuer. Je vais peut-être même faire une carte de l'endroit avec des pièges. On va bien s'arrêter. Parce que le bouctin, il est complètement con, il va pouvoir foncer et prendre les pièges. Maël, n'hésite pas à faire un dessin de la carte et à le placer sur le plateau. Comme ça, on pourra indiquer les endroits vers où on va. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ça va être un peu fun. Tu veux que je spam la création de serveurs pour acter le partage de... Non, c'est pas la peine de se faire chier pour un truc pareil. Je prendrai une photo et je vous montrerai. C'est marrant, tu peux dessiner en temps réel. Ouais, mais on pourra aussi faire ça avec... Mais en fait, le temps que tu le fasses et le temps que tu... Le moment que tu le dis et le temps que tu le fasses, mec... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourra faire ça avec Roll20... Oui, c'est ce que je disais. Ouais, non mais écoute, la raison pour laquelle je m'y suis toujours pas mise, parce qu'il y a un peu le bac en ce moment, mais je vous jure, pendant les vacances d'été, ce sera bon. Question simple. Ouais. On en refait une camp de session, avant que tu... Demain, déjà, il paraît que c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible ? Bah, ça dépend, parce que... Bah, Nora... L'après-midi, je pourrais sûrement. Voilà. Tu nous préviens dès que t'as les dates, dès que t'as les heures exactes. Donc, si... Il a-t-il l'après-midi, c'est ok ? L'après-midi, c'est ok. L'après-midi, c'est ok. L'après-midi, c'est ok. Ok, on fait une séance de 4h30. Oui. Le médecin, j'espère que ça sera le matin. Le coiffeur, c'est le matin. L'assurance, c'est le matin aussi. Ok. Bah, ciao les mecs, bonne nuit. Ciao, bonne nuit. Ciao. Ciao. Il faut que j'aille manger, putain. Il faut que j'aille manger. Moi aussi. Vous avez toujours pas mangé, hein ? Non. Hey, widow ! Ciao. C'est bon, les bons. J'ai réussi à convaincre Jean Caillou de me le donner. Il le sait pas encore, mais il est déjà mort. Non ! Bon, lui, qu'est-ce ? Pardon ? Ouf, je peux pas donner mon... Oublie pas que tu prends un coup d'épée, tu meurs ! Il mérite, il mérite, il mérite. Oui, mais moi j'ai de l'éloquence, monsieur. Merci. Merci.